Eh bien, bonjour tout le monde, ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, ça fait trois jours, je n'ai pas publié à rien sur aucun des réseaux sociaux. D'abord, parce que j'ai quand même été occupé, puis deuxièmement, ben c'est ça. Premièrement, si je vous résume un petit peu ma journée de lundi, lundi la 5 août 2024, eh bien, je me suis levé le matin, j'ai fait toutes mes choses, j'ai été chez Asconfortin, il y avait une petite promotion des WOC. Je me suis acheté un WOC, c'est pas des gros WOC, c'est des WOC 8 pouces, la bonne nouvelle, c'est que ça marche pour l'induction. Deuxième nouvelle, qui est quand même favorable, c'était pas cher, Puis c'est parfait pour une personne, faire revenir des petits légumes comme ça, haute température, rapidement, avec un fond d'huile. J'en avais pas, c'est sûr, pour une à deux personnes, c'est parfait, pour nourrir une famille, c'est un peu petit, mais je demeure seul. Après ça, ben moi, je suis allé travailler, j'ai été travailler en scooter, il faisait tellement beau. Mes aventures, je finis de travailler, je m'envoie sur le scooter, je m'envoie manger, c'est Amir. C'est pas de problème, je sors de C'est Amir, le scooter ne fonctionne pas, je vois que la batterie fonctionne, je prends pas de chance. Je rentre en dedans, la chargée de le restaurant, non, ça ne fonctionne pas. Bon, il y a du gaz, il y a tout, j'essaie un kickstart que j'ai jamais réussi à faire fonctionner. Puis finalement, ben, je me décide de marcher à côté du scooter, pour me rendre chez moi. Puis j'ai fait la moitié du chemin, parce que c'est quand même lourd à transporter, puis rendu un Tim Hortons pas loin de chez moi, ben là, les policiers m'ont vu, ils m'ont demandé, est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai dit non, j'ai dit, je suis en panne, puis tout ça, puis on peut tout appeler un towing. J'ai dit, ah ben oui, là, je vais finir le chemin en towing, parce que là, sinon je me rendrais pas, puis j'étais écœuré, puis j'avais travaillé. Alors, c'est ça, je vais au Tim Hortons, je me prends un café, j'attends le remorqueur. Le remorqueur arrive, fait plein de tests sur le scooter. Il met ça sur sa batterie, essaye de changer ma batterie, ma batterie est bonne. On change la fusible, j'avais une fusible de spare, il la change, ça ne donne rien. Moi, je doutais, parce que d'habitude, je mets le scooter sur le pied arrière, puis quand je le mets sur le pied central, qui lui, ferme l'alimentation du scooter, ben là, j'ai l'impression que c'est ça le problème, parce que j'ai toujours un petit peu de misère à le repartir. Mais il part tout le temps, quand je le mets sur ce pied-là, mais là, il n'a pas voulu partir. Je doutais ça comme problème. En tout cas, le remorqueur arrive, il fait plein de tests, puis tout ça, toutes sortes de choses. Rien ne fonctionne. qu'on embarque ça sur la plateforme, puis moi, une bonne nouvelle que j'ai depuis que j'ai déménagé cet été, chose que je ne savais pas, je pensais qu'il fallait que j'aille uniquement à Blainville pour les pièces pictures. J'y faisais venir, c'est sûr, parce que moi, avant ça, mon concessionnaire de mon scooter, c'est la marque Scooter, puis c'était à Laval, ça a été vendu, une petite compagnie à Blainville. Puis là, il y a quelqu'un à Québec qui acceptait de me le réparer, quand même assez loin de chez moi, mais quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens, vu que ce n'est pas la marque qu'ils vendent, ils ne veulent pas le réparer. Mais là, il y a un concessionnaire de moto dans le coin de chez moi, j'ai vu ça que j'ai déménagé, il répare la marque de mon scooter. Puis c'est la rue voisine de chez moi, 5 minutes à pied. Là, au départ, je voulais que le remorcaire m'emmène chez moi, mais là, je pensais à ça, je vais laisser le scooter au magasin, je vais le barrer, tout ça, comme il faut, puis demain matin, à première heure, je vais me rendre, je vais leur dire c'est quoi mon problème. En même temps, ça faisait une couple d'années, deux ans comme il faut, je n'avais pas eu aucun entretien, parce que je ne m'en ai pas servi au temps que je voulais. Puis, j'avais retardé l'entretien, puis mon mécanicien, il dit, « Ouais, pour l'usage que tu as fait, tu peux la retarder, OK. » Là, eux autres, ces gens-là, j'avais été les voir, déjà, puis ils m'avaient dit, « Bon, ben là, tu es à 3 500 kg, mais que tu arrives à 4 000, c'est sûr qu'il va falloir qu'on recalibre des affaires, changement d'huile, les valves, tout ça. » Mais bon, voilà, c'est ça. Quand j'ai été les voir, ben, je leur ai dit, « Garde, on va faire l'ajustement, on va faire les vidanges d'huile. » On a changé l'huile, la transmission de l'huile à moteur. Ils ont tout fait l'ajustement, puis finalement, ils ont bypassé mon problème électrique, parce que c'était vraiment ma béquille centrale qui faisait le problème. Ils ont bypassé le problème, parce que c'est un problème qu'ils ont vu sur beaucoup d'unités. Puis, c'est ça. Puis le restant, ben, tout est beau. Puis là, c'est ça, j'ai été les voir aujourd'hui, parce que je vais aller ce lendemain chercher mon scooter. Je leur ai parlé, j'ai dit, moi, quand j'ai acheté, je n'ai jamais su comment faire fonctionner le kickstart. Puis là, ils l'ont essayé, ça ne fonctionnait pas. Ils ont dit, « Ah, ben, on va l'arranger, ça. Ça va me coûter un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. » Ils vont l'arranger, la pédale est basse, il manque de graisse, puis tout ça. Puis, autre chose, la batterie, elle donnait des signes. Elle était plus faible un petit peu. Puis là, j'ai dit, « Ah, on va changer la batterie, puis tout ça. » Puis demain, je m'en viens chercher tout ça. Puis demain matin, ben, moi, je m'envoie chez moi. Là, je suis au camping présentement, vous le voyez. Je suis chez moi. Je suis au camping demain matin, je m'envoie chez moi. Après ça, je récupère mon scooter, je vais faire mes commissions. C'est ça. Hier, hier matin, mardi le 6, c'est ça. Première chose que j'ai faite en me levant, j'ai été... C'est mon concessionnaire pour mon scooter. Puis après ça, ben là, j'ai fait mes choses chez moi. J'avais quand même beaucoup de choses à faire. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans une maison, de toute façon. Puis après le dîner, j'ai été chercher ma mère. On est venus au camping. On a fait des commissions en chemin pour notre repas. Puis on a profité pour faire un bon nettoyage de mon barbecue ou propane à maison. Barbecue ou propane que je ne me servais pas souvent au cours des dernières années parce que j'avais le choix d'utiliser au charbon, puis je prenais le charbon. Mais là, dans mon nouvel appartement, je ne peux pas avoir le charbon. Alors mon barbecue ou propane, ben, j'ai dit, regarde, on va le mettre top shape. Puis chez moi, je ne peux pas le faire sur un balcon, arroser ça, puis tout ça. Puis on est venu au camping, on l'a nettoyé, tout ça. On s'est fait un bon souper. Puis malheureusement, on a eu une mauvaise nouvelle. Parce que oui, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. En arrivant au camping, en ouvrant la porte derrière moi, j'avais une lettre coincée dans la porte du propriétaire du camping. On s'attendait de recevoir la lettre pour l'année prochaine, pour payer l'hibernation, puis un dépôt pour l'année prochaine. Peut-être se faire annoncer une augmentation, mais non. Pas d'augmentation là. On s'est juste fait dire qu'il fallait tout ramasser à la fin de notre contrat. Parce que on ne reviendrait pas ici, étant donné que le camping, les autres bâtiments à côté, vont tous se faire détruire pour faire place à 300 logements. Moi, j'étais avec les gens autour. On n'a pas trouvé d'autres campings. On n'a pas cherché, nous, de notre part, ma mère et moi. Puis les gens autour, ils l'ont fait. Mais moi, j'étais en prévision, peut-être l'année prochaine, de prendre juste un espace de remisage ici pour ma roulotte. Puis ne pas me m'installer saisonnier, me promener à aller dans différents campings, dans des sites de bonne ducking, puis tout ça. Mais là, la décision, elle s'est prise rapidement. Mais là, ici, je ne peux pas remiser. Alors, j'ai appelé à quelques endroits, dont un endroit que j'avais en banque. Puis là, c'est intéressant, sauf que le monsieur est sur le point de vendre. Je ne sais pas s'il va vendre. Il va avoir une réponse au début octobre. On ne peut pas attendre début octobre pour trouver une place. J'ai appelé à différents endroits. Il y avait un endroit un peu dispensieux, qui, eux, c'était à l'intérieur d'un mini-entrepôt chauffé. Ils m'ont dit, appelle à Saint-Henri. Ils m'ont donné le numéro. Il y a quelqu'un qui a remise là-bas. J'ai dit, oui, mais je viens d'appeler à Saint-Henri. Non, non, c'est une autre place. Ce n'était pas le même numéro. J'appelle. Puis là, je me suis dit, non, on ne peut plus prendre de roulotte. J'ai dit, oui, mais c'est... Puis j'ai argumenté en disant, c'est une petite de 12.6 pieds. Il dit, ah, bien, dans ce cas-là, aucun problème. Il pensait, c'était une grosse, puis... Mais non, ce n'est pas une grosse, c'est une petite. Puis c'est ça. Puis ce n'est pas très cher. Moi, je vais payer pour l'hiver, comme la majorité du monde. Puis je vais payer aussi pour l'été, parce qu'elle va rester là-bas à l'année. C'est dans une ancienne ferme. Puis à l'intérieur, ce n'est pas chauffé, mais il y a un endroit pour mettre mes batteries. Je n'aurai pas besoin de transporter mes batteries à la maison, parce que c'est tellement lourd, puis c'est plate à faire. Ils vont rester là-bas au chaud. Puis la roulotte, je n'aurai pas besoin de l'abriter, comme d'habitude. Elle va être à l'intérieur. Aucun problème pour ça. Puis à l'été, quand je vais vouloir sortir avec, je vais l'appeler la veille. Il va me sortir de la roulotte. Je vais la récupérer. Ça est un peu loin d'ici. Ça peut prendre une demi-heure d'ici. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits, je pense, qui vont être intéressants à visiter dans ce coin-là, avec la roulotte, soit à Bunda King, soit à camping. Puis, c'est ça. Puis, je la ramène là-bas. Puis lui, il va la rentrer en dedans. Je ne manipule pas la roulotte pour la sortir ni l'entrée. C'est lui qui fait ça là-bas. Alors, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Puis, c'est ça. Il y a soir, ça a été la fin de la soirée. Puis aujourd'hui, ce matin, je me suis levé. J'étais ici au camping. Je me suis levé. J'ai été à la maison. J'ai été faire mes affaires. J'ai passé la journée avec mon frère. Il y avait rendez-vous. Puis, j'ai dit, je ne me promènerai pas dans le chemin. Que le même matin, je passe se prendre. Je viens à la maison. On a mangé ensemble. On a dîné ensemble. Il a été le portait de ses rendez-vous. Pas loin de chez moi. Puis, j'ai retourné le chercher plus tard. Il y avait quelques endroits à passer. On a fait ça. Puis, par la suite, bien, il est venu à la maison. On a souper. J'ai été le reconduire. Envoyé à ma mère un petit peu. Puis, là, je me suis emmené ici. J'ai fait une couple de livraisons ce soir. Elle faisait longtemps. Je n'avais pas fait de livraisons. Mais, vraiment longtemps. Alors, ça a été le fun de faire un petit peu de livraison. J'ai quand même bien aimé ça. Puis, c'est ça. Je n'en ferais pas comme avant. Ça, c'est clair. Je ne veux pas en faire comme avant. Mais, une couple, là. Par jour, des jours de congé. Ça fait un petit plus. Puis, en même temps, bien. J'aurais passé la soirée ici tout seul. Pas grand-chose à faire. Donc, ça a été correct. Il y a un petit peu d'argent comme ça. Puis, c'est ça. Puis, là, je suis tranquille. J'ai fait mon tour des réseaux sociaux tantôt. Puis, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La vlog, je ne le publierai pas aujourd'hui. Il va être publié demain. Mais, toujours est-il que c'est ça qui est ça. Puis, demain, je vais cuisiner. Je vais essayer de filmer les recettes. J'ai un petit tinier que je vais me faire. Je ne filmerai pas, là. Mais, je veux faire... J'ai gardé l'autre jour mes fans de céleri. J'en ai beaucoup. J'en ai pour quatre céleri. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Mais, en tout cas, je vais faire du sel de céleri demain. Puis, avec le reste, je vais faire du pesto de céleri pour des pâtes. Puis, j'ai des peines à la maison. Puis, les peines, je vais les faire cuire. Justement, pour les enrober de tout ça, de ce pesto-là. Aussi, j'avais acheté l'autre jour un chou-fleur que j'ai tout préparé. Mais, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis, comme je ne sais pas quoi faire avec ça, bien, j'ai trouvé une recette de... spaghettis à la crème de chou-fleur que je vais faire. Alors, demain, c'est ça. On va se faire des lunchs pour le travail. Puis, parce que je... Il ne me reste pas sur un plat, puis c'est tout. Puis, il reste ça pour tout que je cuisine ça. Alors, là, demain, ça va me faire différents plats de pâtes pour cette fois-ci. Puis, c'est ça. Puis, on se redonne des nouvelles. Salut tout le monde.